Je n'ai pas peur de rien, je n'ai pas peur d'un homme ! Je suis David Houtini, un autorisateur, puisque nous étions deux avec Fabien Carabin. Et voilà que dire, à part que j'ai réussi à réunir beaucoup d'acteurs et de techniciens sur un très beau projet. C'était en effet la fin du monde, donc il y a eu 7 films réunis en un seul. Le programme entier fait 38 minutes, donc là c'est une des parties que vous allez voir. L'idée du film, c'était de parler de l'injustice qui se creusait de plus en plus, tout semblait-il, entre les riches et pauvres. Bernard Badoff, qui dit que la lutte des classes continue encore aujourd'hui, puisque c'est la classe des riches qui est en train de gagner. C'est un film qui est tiré d'un long-métrage, que j'ai écrit avant le long-métrage. C'est un film qui est à la base pour démarcher les producteurs, pour essayer de monter en long. Celui-là s'appelle « Tuez l'ennui ». Je voulais qu'il y ait un film qui existe grâce aux 30 personnes qui ont travaillé dessus, et qui a bénéficié d'aucun financement national, régional, tout comme le festival d'Aïcha, qu'elle fait exister année après année. Et cette année, voilà, elle a craché du sang. Oh, et ça va ! Tiens, je ne suis pas très bonne pour parler, je crois que limite, je vais vous laisser voir le film. Les comédiens sont dans la salle, et les comédiens ont montré des diamants à parler. Il a intéressé Arte et le Sundance de Vika, et BBC veut le co-produire. Ce que j'ai vu ce soir m'a vraiment impressionné. J'ai été jugé à Cannes, et je n'ai pas vu des courts-métrages. Je trouve qu'il y avait plus de force ce soir pour ce que j'ai vu. Je n'aime pas juger les choses de toute façon, mais là, j'avoue que c'était costaud, et comme je disais tout à l'heure, c'était bien qu'il y ait une sorte de vague. Je reviendrai l'année prochaine. Et j'aimerais bien vous montrer les films que j'ai fait dans le Bronx. Les films qui fonctionnent, qui permettent à vous, voilà, qui puissent être vus par le monde. En fait, c'est la première fois que je faisais un festival, et j'ai trouvé ça franchement génial. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir autant de réalisateurs. J'ai l'impression que j'ai vu une nouvelle vague de gens qui vont arriver. On bras droit. Oui, arrête de faire le boss, OK ? Là, je suis très content de voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est derrière la caméra. Bah, qui... Non, non, là, on est content. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné de trucs. Et donc là, ce n'est pas fait pour aller au festival, le teaser. On l'a fait vraiment pour le montrer aux prods et tout. Et on est content de faire une diffusion juste avec Aïcha aux pépites, quoi. Vas-y, il y a mon frère, là. T'as vu La vie de rêve ou pas encore, les teasers ? Non, pas encore. Ah, tu ne les as pas encore vus ? D'accord, bah tu me diras ce que tu en penses après. Allez, bye-bye. Eh bien, moi, j'étais très ravi de participer au vide du cinéma. Sincèrement. Parce que j'ai trouvé des choses que je ne peux pas trouver ailleurs. Et ça m'a fait du bien en tant que réalisateur, en tant que comédien. D'aller voir d'autres points de vue, d'aller voir ce que les autres font. D'aller fouiller dans les maisons des autres. Et on trouve des choses très, très, très intéressantes. Il y a plein de choses à faire. Hi, how are you here ? Ça y est, t'as compté ? Je ne vais pas t'embrouiller. Moi, ce qui me touche beaucoup dans l'histoire des Black Panthers, mais aussi dans l'histoire afro-américaine, c'est vraiment cet esprit de cohésion, de se battre ensemble et d'inscrire ce combat dans la durée. L'invention géniale de la race, c'est justement utiliser cet outil pour diviser les gens et ensuite essayer de faire croire que ces gens peuvent se libérer, s'unir sur la base de cette identité qui est fictive. Ok, ça marche pas difficile. Allez, bonne soirée. Parle un peu, M. Chencheux. Vous ne sentez pas concernés par cette scène ? C'est qu'il y a de faut le dire, vous savez. On a grandi dans le même quartier, on est souvent aux 3000. Donc avec une autre personne, je ne pense pas que je me serais mis à nu comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait au cours Simon, quand je leur ai proposé le projet tout au début, en 2008, ils n'ont absolument accordé aucun crédit à ma démarche. Donc en fait, l'informe du monde aussi a été victime d'une certaine manière. Moi, heureusement, j'ai été victime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout légitime à leurs yeux et crédit. Pour une réalisatrice noire avec des langues, c'est juste... Pour l'instant, la grosse difficulté pour tous les gens de la diversité, c'est encore une fois d'accéder à ces rôles, mais aussi parce qu'il y a un manque dans l'écriture. J'ai fait une série sur Canal+. Ça s'appelle Braco. Et je tueur à l'épisode 4, en fait. Et c'est... Et je fais de la fiction radio en français aussi. Et voilà. Je ne vois pas ce que je peux rajouter aux autres. Moi, je suis encore sur le documentaire, je te dirai franchement. Je suis encore un peu... D'ailleurs, quand il y a eu le générique, je me dis « Mais qu'est-ce qui fout là, mon film, après, derrière ? » Parce que le but, c'est en fait... Montrer le projet au plus de professionnels possibles. Pour, dans un premier temps, trouver un agent. Pouvoir jouer. Montrer une réalité de terrain, en fait, par rapport au cinéma. Et monter autour de nos propres projets. Là, je viens de voir, justement, le court-métrage de Fabrice. Ça m'a tellement touché qu'à un moment, j'ai eu des larmes aux yeux. Que ça dure, les pépites. Parce qu'il faut que ça dure, on a besoin de voir autre chose que des films traités par des majors avec des gros budgets. On va vous présenter deux teasers. Un projet très différent. Il y a un premier projet qui s'appelle « Urban ». Et j'ai avec moi ici deux des comédiens du film. « Faheli Maria » et « Zidane Favado ». Et puis ensuite, un autre projet qui va être un documentaire, un docu-fiction qui essaye d'apporter des réponses en question qui ont été soulevées par le débat sur l'identité nationale. Et qui s'appelle « D'ailleurs, je suis d'ici ». « Et Rachid Arabe, il y a un problème ? » « Pas de problème ! » Le cinéma, c'est quelque chose d'universel. Qui peut correspondre à toutes les catégories sociales. Voilà. Merci. Les pépites du cinéma, bonjour enchanté. Ça se passe très très bien, bien bien bien. Bien, bien.